Salut tout le monde, dans ce deuxième épisode, on va continuer la chronologie à partir de la fin du Nagada III jusqu'à la première dynastie. On abordera les différents thèmes majeurs liés à ces périodes, comme notamment les mathématiques et la géométrie, le calendrier, la cosmogonie ainsi que l'unification de l'Egypte. Ces évolutions ont permis aux anciens égyptiens d'améliorer leurs techniques d'élevage, d'agriculture, de construction ou de taille de la pierre, etc. Allez, on perd pas de temps, c'est parti ! La période du Nagada III, comprise entre –3300 et –3150 environ, est très importante pour l'évolution des anciens égyptiens. C'est une longue période de transition. Les groupes d'hommes se sédentarisent de plus en plus et s'établissent dans de larges agglomérations qui prendront le nom d'Héliopolis, Memphis, Abydos, Thèbes, Néken, etc. Tout au long de cette période, les modèles architecturaux de Haute-Egypte s'étendent jusqu'au nord du pays. Les communautés de Basse-Egypte commencent à adopter les coutumes de celles du Sud, notamment à travers les échanges et le troc qui vont le long de la vallée ainsi que de la Nubie jusqu'au Levant. Ces peuples nilotiques savaient naviguer et pour cela, ils fabriquaient plusieurs types d'embarcations. Des centaines de modèles de bateaux ont été retrouvés par les archéologues. Les plus petits étaient fabriqués en papyrus et roseaux. Ils étaient utilisés principalement pour la pêche et leur permettaient d'aller facilement d'une rive d'une île à l'autre. Pour des voyages plus longs, il fallait des bateaux plus solides, qui étaient confectionnés en bois et équipés de voiles. Ils étaient aussi démontables pour être transportés sur la terre ferme. Ainsi, les anciens Égyptiens pouvaient acheminer des marchandises sur de plus longues distances. Pour aller vers le nord, il leur suffisait de se laisser porter par le courant. Et pour naviguer en direction du sud, ils utilisaient les voiles. D'ailleurs, très tôt dans l'histoire de l'Egypte antique, des expéditions ont été organisées sur des sites du Sinai comme le Wadi Magara, connu pour ses mines de turquoise et de cuivre. Il fallait que les anciens Égyptiens répondent aux besoins d'une industrie naissante, afin de pouvoir confectionner plus d'outillages, d'armes et de bijoux. Mais ce n'est pas tout. L'Egypte avait aussi besoin de bois, et devait importer les poutres nécessaires à la couverture des temples, palais et bâtiments d'envergure que les pharaons faisaient édifier. En effet, l'Egypte a toujours été un des plus gros consommateurs. La plus ancienne mention d'importation de bois du Liban est évoquée dès la première moitié du IIIe millénaire, et se trouve sur la fameuse pierre de Palerme. Un document exceptionnel, malheureusement fragmentaire. Ils ont donc importé du bois de pin, mais aussi d'autres conifères dont le genévrier et le cèdre. Avec l'amélioration des techniques d'élevage et d'agriculture, les récoltes étant de plus en plus conséquentes, il fallait que les anciens Égyptiens quantifient tout ça. Notamment pour mesurer un butin, déterminer la longueur d'un champ, sa surface, etc. On peut alors penser qu'il existait déjà un pouvoir politique centralisé, qui par obligation met en place plusieurs systèmes de mesures, que je vais maintenant vous détailler. Le début des mathématiques et de la géométrie en Égypte antique était fondé sur un système décimal à base 10. Chaque puissance de 10 était représentée par un hiéroglyphe particulier. En revanche, le zéro était inconnu. Les Égyptiens connaissaient les quatre opérations principales. Pratiquer le calcul fractionnaire, étaient même capables de résoudre des équations du premier degré par la méthode de la fausse position, etc. D'après le consensus égyptologique, pour mesurer des longueurs, ils utilisaient un système à division digitale qui était basé sur la coudée royale. Cette dernière représentait la distance entre le bout du majeur et la pointe du coude et mesurait un peu plus de 52 cm. Cette unité était celle utilisée en architecture, mais aussi pour mesurer la hauteur d'une crue du Nil. La coudée royale est divisée en sept palmes de 7,5 cm chacune, elle-même divisée en quatre doigts, mesurant 1,86 cm environ. Je vous reparlerai de la coudée quand on abordera la IVe dynastie et la construction de la Grande Pyramide. Pour les surfaces, l'unité de mesure était la roure. Elle représentait un carré de 1 quête, soit 100 coudées de côté. La roure était utilisée pour mesurer des terres et construire un cadastre précis après chaque crue. Pour les volumes, l'unité de mesure était l'équate. Un sac de cuir de 20 équates était utilisé. Les égyptiens avaient réussi à établir une correspondance de ce système avec celui des longueurs. Il y avait équivalence entre le cube de la coudée royale et 30 équates. Ils l'utilisaient aussi pour mesurer les récoltes de grains. Certains textes nous sont heureusement parvenus, comme par exemple le papyrus Rind. Son nom vient de l'écossais Alexander Henry Rind, qui l'acheta en 1858 à Luxor. Mais il aurait été découvert sur le site de la ville de Thèbes. Ce dernier date de la deuxième période intermédiaire et a été écrit par le scribe Amès. Il explique comment les anciens égyptiens réussirent ainsi à calculer l'aire d'un disque en élevant au carré les 8 neuvièmes du diamètre. Ce qui reviendrait à une approximation de pi égale à 3,1605. Il pouvait donc calculer les volumes de pyramides, de cylindres et l'aire d'une sphère. Le papyrus de Moscou, qui daterait probablement de la XIe dynastie, vers 1850 avant Jésus, nous explique entre autres comment calculer le volume d'une pyramide tronquée et la surface d'une demi-sphère, montrant ainsi que les anciens égyptiens avaient de bonnes connaissances en géométrie. Les rares documents comme les papyrus mathématiques découverts à ce jour ne donnent qu'une vague idée de l'étendue des connaissances qu'ils avaient atteint dans ces domaines. La vie des égyptiens est avant tout rythmée par la crue du Nil. L'un de ses embranchements traverse les hauts plateaux éthiopiens, c'est le Nil bleu. Et une deuxième branche qui prend sa source au Soudan, qui est appelée le Nil blanc. Bref, la crue apporte avec elle le limon fertile nécessaire aux terres, car l'agriculture faisait partie de leur activité principale, et donc la base de leur calendrier. Vous m'accorderez qu'il n'est pas évident de calculer, surtout à cette époque, le nombre de jours dans une année. Eh bien, je vais tenter de vous expliquer comment ils y sont parvenus. Tout d'abord, les anciens égyptiens étaient très observateurs. Pour réaliser le meilleur calendrier, ils se sont basés sur quatre critères. Le premier, qui est immédiatement visible, c'est la journée. Après le jour, c'est la nuit. Le deuxième, les phases de la lune. Le troisième, les saisons. Et le quatrième, c'est la crue du Nil. Au départ, les égyptiens comptaient le nombre de jours qu'il y avait entre deux crues. Ce nombre pouvait fluctuer, car cet événement cyclique n'arrive pas tous les ans précisément le même jour. Il pouvait arriver que cette dernière arrive bien avant ou après la date prévue. Ils utilisaient aussi une deuxième méthode basée sur le cycle de la lune. Pleine lune, croissant, quartier, nouvelle lune, etc. Si on compte, on réalise qu'une lunaison dure 30 jours en arrondissant. Du coup, les prêtres en ont déduit le découpage d'une lunaison sur une année entre deux crues, ce qui donne 360 jours, correspondant justement à une année agricole moyenne. Évidemment, ils ont fini par se rendre compte qu'il en manquait un bout. Les crues du Nil avaient lieu de plus en plus tard dans l'année, ce qui signifie que l'année lunaire était trop courte par rapport à l'année agricole. En fait, vers 3000 ans avant Jésus, le retour de la crue coïncidait avec un événement astronomique, le lever héliac de l'étoile Sirius, c'est-à-dire le lever de cette étoile dans les premières lueurs de l'aube. Cet événement remarquable annonce le retour des eaux et fixe le nouvel an qui commence au mois de juillet. Les prêtres se sont alors rendus compte que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, restait sous l'horizon pendant toute une période de l'année. Ils ont donc noté scrupuleusement le nombre de jours qui s'écoulaient entre deux réapparitions, et ça faisait systématiquement 365 jours. Sans le savoir, ils avaient mesuré pour la première fois la période de révolution de la Terre autour du Soleil. C'était exactement ce qu'il fallait pour se raccorder à l'année moyenne agricole. Mais techniquement, il manque encore un quart de jour par an et il fallait donc attendre 1460 ans pour que l'année sotiaque se recale sur l'année agricole. La période sotiaque est la durée de 1460 années solaires, séparant deux correspondances successives entre le lever héliac de Sirius et le premier jour de l'année civile agricole égyptienne. Le calendrier égyptien compte donc trois saisons de quatre mois. La première saison correspond à la période de l'inondation et elle se déroule entre la mi-juin et la mi-octobre. La deuxième saison commence quant à elle vers la mi-octobre pour s'achever vers la mi-février. Ce moment est lié avec l'émergence des terres qui réapparaissent de nouveau après la décrue progressive du fleuve. Les scribes viennent mesurer grâce à leurs cordes d'arpenteurs les surfaces cultivées afin d'établir les limites des champs et pour vérifier qu'ils n'ont pas été déplacés. C'est la saison de la germination et de la croissance des plantes. Les anciens égyptiens avaient développé des techniques d'irrigation en créant tout un réseau de canaux, de fossés et de barrages pour retenir l'eau après la décrue afin d'étendre au maximum les surfaces cultivables. Pour travailler la terre, ils utilisaient des outils comme l'arère et la houe. La culture principale est celle des céréales avec le blé pour le pain qu'ils mangeaient sous forme de galettes et l'orge pour la bière. Mais ils cultivaient aussi aubergines, ail et oignons, sans oublier les légumineuses, les fèves ou les lentilles. La troisième et dernière saison, de la mi-février à la mi-juin, correspond à la récolte et sans doute aux fêtes religieuses. A cette époque, et d'après la traduction qu'a fait Champollion sur de nombreux hiéroglyphes, le nom donné à l'Egypte est Kemet, ce qui signifie la terre noire des pharaons en rapport sans doute au limon fertile du Nil et par opposition à la terre rouge du désert. La société se hiérarchise au sommet de laquelle se trouve le roi, qui possède déjà un ensemble de signes distinctifs comme la couronne, la massue et l'abîment typique. L'artisanat se développe également dans toute l'Egypte, comme la production à plus grande échelle de vaisselle et vases en pierre dure. Ces derniers ont été réalisés par des tailleurs de pierres spécialisés, dans des matériaux comme le granit, trachyandésite, gabbro, migmatite, gros hake, gneis, etc. Pour certains, la réalisation de ces vases à cette époque est impossible. Pourtant, l'archéologie expérimentale a prouvé qu'avec des outils rudimentaires, il est possible de façonner ce type d'objet. Voici quelques exemples de reconstitution et de techniques qui auraient pu être utilisées. et de techniques qui auraient pu être utilisées. et de techniques qui auraient pu être utilisées. Générique ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les archéologues mettent occasionnellement à jour en Égypte d'étranges cylindres en granit qui fascinent et intriguent le grand public. Quelle était l'utilité de ces objets mystérieux ? Comment ont-ils pu être réalisés dans une roche aussi dure sans moyens modernes ? Faut-il y voir la preuve de la maîtrise d'une technologie avancée rivalisant avec nos outils actuels ? A la révolution du néolithique, les artisans commencent à utiliser en complément des matériaux abrasifs, comme par exemple le sable, pour pouvoir travailler les pierres dures plus efficacement. Le sable est constitué de grains provenant de la désagrégation de différents minéraux, dont certains extrêmement durs, tels que le quartz dont la dureté est supérieure à celle du granit. 7 mots contre 6. Vers moins 4000, le basculement à l'âge du bronze apporte de nouvelles avancées technologiques, avec l'introduction d'une tige creuse en métal mou ou en bois, permettant le carottage de la roche. Technique notamment utilisée pour évider une pierre. Le cuivre était souvent utilisé pour produire le tube. Ce métal mou était facile à travailler et une fois usé pouvait être martelé puis réutilisé, contrairement au bois. Lors de l'utilisation d'une tige creuse, ce n'est pas le tube en lui-même qui attaque la roche, mais l'abrasif qu'il comprime contre la pierre. Les grains de l'abrasif sont de taille hétérogène et se répartissent par paquets, laissant derrière leur passage des rainures concentriques caractéristiques de cette méthode. On retrouve le même type de sillons, cette fois perpendiculaire à la coupe, lors de l'utilisation d'une scie associée à de l'abrasif. En plus du sable, les artisans de l'âge du bronze se mettent également à utiliser de l'hémerie ou du corindon en complément dans la mixture d'abrasif, ce qui rend celle-ci encore plus efficace sur les pierres dures. Le tube de forage pouvait également être enduit de cire afin d'accrocher plus efficacement les particules abrasives et augmenter ainsi encore davantage les performances. Une fois les sillons creusés par le tube, on retirait la partie du milieu de la roche laissée intacte pour achever la réalisation de l'orifice. Les mystérieux cylindres rayés retrouvés par les archéologues ne sont donc que les déchets engendrés par cette technique. Les égyptiens utilisaient notamment cette méthode pour évider les sarcophages et dans la création de certains vases. Afin de corroborer l'hypothèse des techniques de forage, l'archéologie expérimentale pratique régulièrement des expériences sur le terrain et en laboratoire. Il s'agit alors de reconstruire à l'identique des outils selon les méthodes et les matériaux d'époque pour les éprouver in situ. En 2003, l'archéologue Denis Stock publiait un ouvrage présentant les résultats de 30 années à expérimenter les techniques de travail de la pierre, des métaux et du bois dans l'Egypte antique. En se basant sur de nombreux éléments archéologiques, il a reconstitué les outils supposés de l'époque puis a démontré l'efficacité de cette méthode. En 2014, l'archéologue française Élise Morero se lance elle aussi dans la reconstitution des techniques antiques de fabrication de vaisselle en pierre. En effet, les déchets cylindriques n'ont pas été retrouvés uniquement en Egypte, mais dans toute la région méditerranéenne. En plus de tubes en cuivre, elle testa également l'efficacité des tubes en roseau enduits de cire. En 2010, le bâtisseur russe Nikolai Vasoutin, passionné d'archéologie expérimentale, met à l'épreuve le forage du granit avec une foreuse manuelle munie d'un tube de cuivre, imitant celle utilisée par les égyptiens de l'antiquité. Il obtient des résultats remarquablement similaires au forage réalisé par les égyptiens, c'est-à-dire des cylindres ornés de rainures régulières dont le diamètre se rétrécit en profondeur. Il a également constaté que la profondeur des rainures variait en fonction de la taille des grains de l'abrasif utilisé. La nature de l'abrasif joue également un rôle. Le sable seul produit des surfaces plus lisses et des rainures en spirale moins homogènes, tandis que l'utilisation de corindons aboutit à des rainures plus marquées et concentriques. Depuis 2016, il renouvelle régulièrement l'expérience dans des vidéos YouTube ou bien en public lors de ses conférences sur l'étude des technologies antiques. Bref, ces vases et vaisselles en pierre dure deviennent des objets très recherchés même en dehors de l'Egypte, et qui ont pu avoir une valeur symbolique, car le nombre de ces derniers retrouvés dans les nécropoles est considérable. Les palettes à pharenchistes sont elles aussi désormais réparties en très grand nombre dans tout le pays. Se retrouvant même dans les tombes, peut-être servaient-elles pour les rituels. En revanche, certaines montrent un décor très intéressant, comme la palette de la chasse, où sont représentés plusieurs hommes armés d'arcs et de lances. Cette dernière est conservée et exposée au musée du Louvre. Au sujet des croyances de cette époque, les premières représentations de divinités apparaissent vers 3350 avant notre ère environ, mais elles sont sans doute plus anciennes. On retrouve notamment sur la palette de Gerzé la représentation de la déesse Bat, déjà vue dans l'épisode précédent. Il existait, au moins sur les questions religieuses, plusieurs cosmogonies qui coexistaient dans les différentes parties d'Egypte. Les principaux sont ceux d'Héliopolis, de Memphis, d'Hermopolis et de Thèbes. La croyance s'organise autour du mythe de la création du monde, fruit de la volonté du démiurge. Pour vous expliquer rapidement et simplement la genèse de ces croyances, et selon les théologiens d'Héliopolis, neuf dieux sont à l'origine du monde. On appelle ça l'Enead. Pour la petite histoire, au début, il n'y avait rien. Ou plutôt, juste un océan primordial appelé le Nun. D'où émerge Benben, la première terre ou montagne en forme de pyramide. Et soudainement, Atoum apparaît. C'est le premier dieu qui représente le soleil. Il donne naissance à Shu et Tefnut. A leur tour, ils vont avoir deux enfants, Jeb et Nut, qui concevront Osiris, Isis, Seth et Neftis. D'après la mythologie, c'est Osiris qui enseigne l'agriculture et l'élevage aux hommes. Tandis que Isis leur enseigne le tissage et la fabrication du pain. Je vous rappelle au passage, qu'à l'époque de la première dynastie, le mythe osirien n'existe pas encore, et n'arrive que bien plus tard. Néanmoins, on peut aussi imaginer que les légendes égyptiennes pourraient être une version édulcorée de la réalité. Je pense notamment à l'histoire de la victoire d'Horus, fils d'Isis et Osiris contre Seth, qui pourrait en effet représenter un acte de guerre entre deux rois, pour la conquête et l'unification du nord et du sud, dans le but de fonder une Égypte unie, sous la direction d'un seul état et d'un seul roi. Le monde religieux des anciens égyptiens est ainsi fondé sur une conception magique du sacré, où les puissances de l'univers sont symbolisées et incarnées par des éléments de la nature, animaux ou végétaux. Ces divinités primitives s'humanisent progressivement, et sont à l'origine d'un panthéon constitué d'êtres hybrides anthropomorphes. Elles sont le plus souvent figurées par une tête animale sur un corps humain, masculin ou féminin. Enfin, la déité peut arborer un ou plusieurs attributs, sceptres, couronnes, etc. Ce panthéon complexe est le fruit des multiples cultes locaux pratiqués dans les provinces du royaume. Des dieux identiques peuvent être connus sous des noms et aspects différents. Ces appellations et figures variées ont donné naissance à des centaines de divinités. Traditionnellement, « dieu » est traduit par le mot égyptien « neiger ». L'origine de « neiger » est incertaine. Le signe composé d'un faucon est utilisé dès la fin de la dynastie zéro. Bon, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, et je vous propose d'aller visionner ces deux vidéos, qui expliquent très bien la cosmogonie. C'est sur la chaîne de Tout en Egypte. Je vous mettrai le lien en description. En fait, tout correspond à une évolution progressive. Trois caractéristiques principales peuvent être mises en avant pour le proto-dynastique. L'urbanisation, le développement socio-économique et l'expansion de la culture du sud vers le nord de l'Egypte, initiant une progressive unification. L'historiographie a longtemps pensé que sous l'impulsion d'un roi du sud, l'Egypte du nord a été conquise et unifiée. Mais grâce à des travaux récents, cette version a été révisée. Et en réalité, il faut suivre l'évolution progressive des sociétés qui vivent autour du Nil. Techniquement, la période du Nagada III est aussi appelée par les égyptologues la dynastie 0. Par convention, le terme de dynastie 0 est ajouté après la chronologie de Manéton et regroupe des rois ayant régné sur une Égypte au moins partiellement unifiée avant la première dynastie. C'est la période durant laquelle le processus de formation de l'État, qui a commencé avec les périodes précédentes de Nagada, et qui est devenu plus visible par les égyptologues suite à la découverte de sépultures avec des rois nommés, qui étaient à la tête de puissants pouvoirs politiques. Plusieurs noms royaux de souverains de Haute et Basse Égypte ayant régné à cette période, avant la première dynastie, sont connus. Comme par exemple, Irior. Ce nom est écrit avec le hiéroglyphe du faucon horus au-dessus de celui de la bouche. Flinders Petrie, qui découvrit et fouilla le tombeau d'Irior situé sur le site d'Oumelkab à la fin du XIXe siècle, le lit Ro, qui était la lecture habituelle du hiéroglyphe de la bouche à cette époque. Étant donné la nature archaïque du nom, la traduction s'est avérée difficile. Cependant, la poursuite des fouilles du tombeau par l'égyptologue allemand Gunther Dreyer en 1977 a établi que ce dernier avait les mêmes dimensions et la même disposition que ceux de K, son successeur. et aussi de Narmère. Le nom de K est quant à lui présent dans les tombes P7, P8, P9, au même endroit qu'Irior. De plus, et d'après son étude, le processus d'unification a commencé au moins cinq générations avant Narmère. En effet, la découverte et la traduction d'étiquettes en ivoire retrouvées dans les tombes de la dynastie 0 démontrent que le roi, à cette époque, percevait déjà des impôts de la Haute et Basse Égypte. Par ailleurs, la pierre de Palerme est la seule qui donne les noms de sept rois antérieurs à la première dynastie. D'autres noms sont connus par d'autres attestations. A cette époque, le nom de ces rois était inscrit sous forme de serrer, sur diverses surfaces, comme par exemple des tombes, poteries, têtes de massue et aussi des étiquettes. Bon, on va revenir sur la tombe Uji d'Umelkab, dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode. Hormis les 150 étiquettes perforées en os ou en ivoire qui ont été découvertes par une expédition allemande, et qui devaient certainement indiquer la provenance, la nature, où la fonction peut être rituelle des divers objets entreposés dans la tombe. Il y avait aussi un fragment de sceptre Eka, symbole de la royauté selon Damien Agout et Juan Moreno-Garcia, ainsi que des centaines de jars. Sur l'une d'elles, un scorpion est tracé à l'ancre. Certains ont donc voulu voir la sépulture du roi scorpion. Toutefois, ce dessin pourrait simplement indiquer la provenance ou le contenu de la jarre. Le roi scorpion est l'un des pharaons les plus controversés. Beaucoup d'hypothèses existent à son sujet. Sa position de roi dans la chronologie divise les archéologues et égyptologues depuis pas mal d'années. Pourtant, le roi scorpion aurait existé avant la première dynastie. Et pour d'autres, comme l'hypothèse de l'historien égyptologue français Nicolas Grimald, il n'y aurait pas un seul roi scorpion, mais bien deux. En effet, un scorpion est gravé sur une tête de massue d'apparat qui a été trouvée par les archéologues James Edward Kimball et Frédéric William Green pendant la saison des fouilles de 1897 à 1898 dans le dépôt archéologique principal d'un temple de Neken. La stratigraphie de cette tête de massue a été perdue à cause des méthodes de ses archéologues. Mais son style semble dater de la toute fin de la période prédynastique, vers 3180 avant notre ère. Cette tête de massue piriforme en calcaire mesure 32,5 cm. Elle est finement travaillée et montre un scorpion en face d'un roi brandissant une roue, portant la couronne blanche de Haute-Égypte ainsi qu'une ceinture en queue de taureau. Il semble que le roi est en train d'ouvrir une digue, marquant ainsi le début de la crue du Nil et des sommeils. Le lieu exact de la sépulture de Scorpion II est inconnu. Il y a néanmoins deux tombes qui sont toutes deux considérées comme candidates. La première est enregistrée sous le nom de tombe B-50 et se trouve à Oumelkam, auprès d'Abydos. Plusieurs plaques d'ivoire avec des figures de scorpions ont été trouvées. La seconde se trouve à Néken et est enregistrée sous le nom de tombe HK6-1. Elle contenait aussi plusieurs plaques d'ivoire avec des figures de scorpions. Après la dynastie 0 vient la période tinnite, qui englobe et correspond à la première et deuxième dynastie. Après, c'est l'ère des pyramides. Cette période marque le début officiel de l'histoire de l'Egypte, selon les écrits du prêtre égyptien Manéton, datant du IIIe siècle avant Jésus. Ce dernier leur assigne Tinnis, près d'Abydos en Haute-Egypte, comme lieu d'origine. C'est à cet endroit que l'on trouve les premiers indices d'une monarchie égyptienne unitaire. En effet, durant la fin de la période proto-dynastique, l'Egypte se trouve divisée en deux royaumes. Un roi pour le nord, Basse-Egypte, et un pour le sud, Haute-Egypte. Ainsi, de nombreux souverains ont dû se faire la guerre, jusqu'à ce que l'un d'entre eux parvienne à l'époque suivante, à unifier toute l'Egypte sous son pouvoir. L'unification ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais plutôt sur une période de plusieurs générations. Je vais revenir sur un autre détail lié à la royauté, le Serer, où figurez le nom du Pharaon. Plus précisément, il s'agit du nom d'Horus. Ce Serer servait à l'origine de marques de propriété sur les endroits et objets où il apparaît. C'est notamment à l'aide de ces inscriptions que les égyptologues sont certains de l'unification de l'Egypte, au moins à partir de Narmère, puisque sous le règne de ce roi, un seul et unique Serer est attesté dans toute l'Egypte. De plus, c'est à la première dynastie qu'apparaît la titulature royale, avec trois titres qui perdureront pendant plus de 3000 ans. Le premier est le nom d'Horus, indiqué par un faucon surmontant un Serer. Le deuxième titre est celui de Nebti, qui est en rapport aux deux déesses tutélaires de Haute et Basse-Egypte. Et le troisième titre, qui deviendra un peu plus tard, le nom de couronnement, est celui de Nisoudbiti. Qui veut dire roi de Haute et Basse-Egypte. Les égyptologues nomment Narmère pour être l'unificateur et le premier pharaon officiel de la première dynastie égyptienne, entre 3185 et 3125 avant notre ère. Son tombeau a été identifié à Oumelkab. Il est probablement le successeur de Ka, dernier roi de la dynastie 0. Il est aussi appelé Ménès en grec et Méni pour Manétho, qui d'ailleurs n'apparaît dans les listes égyptiennes qu'à partir de la XVIIIe dynastie, soit 1600 ans après son règne supposé. Comme notamment la liste d'Abydos ou bien encore le papyrus de Turin. Mais ce nom est généralement associé à Narmère. Même si ce dernier n'apparaît pas en tant que tel, cette différence d'appellation nous amène à l'hypothèse suivante. Il pourrait peut-être avoir changé de nom lors de sa prise de pouvoir et de l'unification du pays. De plus, les traces écrites plus anciennes de Horus Narmère ont été retrouvées dans les tombes de ses successeurs, comme Den, le Vème roi, ou Ka, le Vème roi de la première dynastie. Les informations sur ce pharaon sont essentiellement tirées de la célèbre palette de Narmère en Gros-Waké, le représentant victorieux. Elle fut découverte presque intacte en 1898 par l'archéologue anglais James Edward Kimball lors d'une fouille des résidences royales de Néken, la ville du faucon Horus, l'actuelle Komellamare. Il découvre aussi une tête de massue datée de la période tinnite appartenant au roi Narmère, car son serrère est gravé sur l'objet. De plus, sur la palette figure aussi le premier hiéroglyphe clairement défini, qui forme le nom de ce roi. Il est représenté alternativement portant la couronne blanche du sud, l'Eget, et celle du nord, le Dèchret. La fusion des deux couronnes forme le Pchent. Sur cette palette, on constate aussi que Pharaon est beaucoup plus grand que les autres personnages. C'est ainsi que les anciens égyptiens représentaient dans l'iconographie le roi, qui étaient pour eux l'égal des dieux. L'identité de Narmère suscite le débat. Beaucoup d'égyptologues l'identifient à Ménès, qui fonda la ville de Memphis. D'après James Peter Hallen, un égyptologue américain, Méni viendrait du nom de cette ville, qui voudrait dire fondée par Méni. Mais d'autres études indiquent que Memphis signifie la ville fortifiée au mur blanc. Elle était à cette époque la plus grande ville d'Egypte, dont il ne reste pratiquement plus rien aujourd'hui. La majorité des égyptologues pensent quand même que Narmère et Ménès sont la même personne. Mais rien n'est sûr et le débat est encore ouvert. Les rois de la première dynastie étaient enterrés à côté d'Abydos, dans de grands complexes ou nécropoles. La tombe royale est entourée de tombes secondaires, probablement celles des épouses, serviteurs et même des animaux domestiques. De plus, la tombe de Djer, troisième roi de la première dynastie, comprenait 338 tombes subsidiaires. Celle d'Eden, cinquième roi de la première dynastie, n'en comptait plus que 134. Et celle de Ka'a, peut-être le dernier roi de cette dynastie, seulement 26. Certains auteurs pensent que l'entourage du roi était sacrifié au moment de sa mort. Mais aucune étude sur le sujet ne me permet d'affirmer ou non la véracité de cette hypothèse. Les superstructures de ces tombes ont complètement disparu, car à cette époque, les Égyptiens ne construisaient qu'en briques crues, matériaux très périssables, surtout lorsqu'il est utilisé à l'extérieur. Il semblerait cependant que chaque tombe était recouverte d'un monticule de sable et de gravats, retenus par des murets en briques crues. Or, A est le plus souvent considéré comme le successeur de Narmer. On situe son règne vers moins 3125 à moins 3095. Selon Manetton, il aurait régné pendant 27 ans. La tombe d'Ora comprend trois chambres numérotées, B10, B15 et B19, qui sont directement adjacentes à la tombe de Narmer. Son nom apparaît sur de nombreux documents. Certains en font même le commanditaire du palais de Memphis. Une expédition contre les Nubiens est attestée sur une tablette. C'est sous son règne qu'on assiste au début de l'extension de l'écriture et l'élaboration d'un calendrier. Après, arrive Djer, notamment connu à travers la pierre de Palerme, qui nous dit que son règne aurait duré près de 40 ans. Sur le canon royal de Turin et la liste d'Abydos, il est nommé Iti, tandis que Manetton l'appelle Kenkenes. Il fit bâtir le premier mastaba à Saqqara, sans doute pour accomplir des rituels et autres cérémonies. Il s'agit d'une superstructure rectangulaire construite en briques crues au-dessus des différentes pièces de la superstructure. Dans ces dernières a été découvert un abondant mobilier funéraire, identique à ce que l'on a l'habitude de trouver à cette époque. On peut noter que par la suite, ce type de construction perdurera tout au long de l'ancien empire. En 1901, Flinders Petri découvre dans la tombe haut du roi Djer un ensemble de bijoux, dont trois bracelets avec du lapis lazuli, qui pourtant vient d'Afghanistan, et un bracelet constitué d'une série de serrères surmontées par une figurine de faucon, chacun des éléments étant alternativement en or et en turquoise. Il trouve aussi une grande stèle en pierre qui était brisée, placée devant la tombe royale, portant le nom d'Horus Djer. Cette tombe fut réutilisée à la XVIIIe dynastie en tant que sanctuaire d'Osiris. Voici maintenant la stèle du roi Jet, Ouadji, surnommée aussi le roi serpent et quatrième roi de la première dynastie, et celle de la reine Merneth, dont la tombe ressemblait beaucoup à celle des rois. Mais l'absence de serrères et de faucons, en lien avec son nom, empêche d'y voir un pharaon à part entière. Le successeur de Ouadji s'appelle Den. Il a sans doute régné durant plus de 40 ans, car l'année 41 de son règne est notamment attestée sur la pierre de Palerme. Sa sépulture d'Abydos est une des plus grandes de toute la nécropole. C'est d'ailleurs dans cette dernière qu'apparaît la première utilisation de pierres dures comme le granit dans l'architecture des tombes égyptiennes. Den fut considéré comme un roi particulièrement important durant toute l'histoire égyptienne, car son règne est notamment mentionné dans le Livre des Morts 1500 ans plus tard. Les cinq derniers rois de la première dynastie sont moins bien connus. Le successeur direct d'Eden est Hadjib, qui aurait régné moins de 10 ans, et dont la tombe, plus petite que celle de ses prédécesseurs, comprenait peu de mobilier funéraire. Le septième roi est Semerhet. La pierre de Palerme documente 9 années de son règne, avec diverses visites à travers le pays, sans problème majeur. D'après les listes royales et les études en vigueur, la première dynastie se termine peut-être avec le règne de Ka, qui aurait régné au moins 30 ans. Par la suite, deux autres pharaons ont été rajoutés. Malheureusement, ces règnes sont mal documentés, et on n'en connaît pas d'événements particuliers. Il semble que la transition entre la première et deuxième dynastie soit artificielle, elle-même établie par Manéton, pour respecter une sorte d'équilibre entre ces deux périodes. La période pharaonique en Égypte antique s'étend sur environ 3000 ans, et se décompose en 11 grandes périodes, incluant 33 dynasties de souverains. Les sources nécessaires à l'établissement d'une chronologie sont multiples, et comprennent les listes royales établies depuis l'Antiquité, et les travaux et découvertes des égyptologues depuis le XIXe siècle. La chronologie égyptienne n'a longtemps été connue que par des sources historiques, comme les écrits de Manéton. Les égyptologues et historiens appellent à la prudence sur la crédibilité et l'exactitude de ces sources, dont beaucoup ont été écrites longtemps après le règne qu'elles rapportent. Ces anciennes listes de rois sont également souvent endommagées, incohérentes entre elles, ou sélectives. Je vais néanmoins vous détailler tout ça. Toutes les références temporelles dans les documents égyptiens sont datées par le règne du roi. Donc, la base de la chronologie égyptienne est la liste des règnes. Pour établir cette liste, on dispose d'inscriptions. Il y a donc le saut-cylindre de Dène, qui est le cinquième roi de la première dynastie. Ce saut-cylindre, trouvé dans la tombe de Dène, donne le nom des rois de la première dynastie de Narmer à Dène, par leur nom d'horus. La pierre de Palerme, qui date de la cinquième dynastie, est un grand fragment en basalte noire d'un monument où figurent les annales royales, comprenant la liste, désormais incomplète, des rois qui ont gouverné l'Egypte, des dynasties 0 à 5, jusqu'au roi Neferikare Kakaï. La liste des rois de Gizé, sixième dynastie, écrite à l'encre rouge, verte et noire, sur du bois de cèdre recouvert de gypse. Elle a été trouvée en 1905 dans la sépulture du haut fonctionnaire Medjerou, et de sa femme, Éthep Neferet. Très endommagé, seuls six noms de rois peuvent encore y être lus. La pierre de Sacara Sud, sixième dynastie, est un couvercle de basalte noire du sarcophage de la reine Akesen Pépi Ier, épouse de Pépi Ier. Inscrite sur les deux faces du sarcophage, la liste est en grande partie effacée et illisible. La liste de Karnak, 18ème dynastie, gravée sur du calcaire, elle était située dans le coin sud-ouest de la salle des fêtes de Thoutmosis III, dans le temple de Karnak à Luxor. Elle présente la liste des 61 rois à partir de Sneferu. La table de Sacara, 19ème dynastie, liste de 58 pharaons gravées sur pierre, découverte en 1861 dans la nécropole de Sacara, dans la tombe du scribe Thunroï. Elle rassemble les noms des pharaons depuis ceux de la première dynastie jusqu'à Ramsès II. La liste d'Abydos, 19ème dynastie, située sur un mur du temple d'Abydos, elle présente les cartouches de 76 rois ayant précédé ses dix premiers, et mentionne certains des souverains de la première à la 19ème dynastie. Elle ômait toutefois les rois de la première période intermédiaire. Le canon royal de Turin, 19ème dynastie, est un papyrus écrit en hieratique, découvert en 1822 à Thèbes. Le document mentionne une liste de dieux et les noms et années de règnes de plus de 300 pharaons, depuis le règne des dieux jusqu'au début de la 18ème dynastie. Manéthon, prêtre égyptien du 3ème siècle avant Jésus, rédige un ouvrage en grec sous le règne de Ptolémée Ier. Il est aussi le premier à regrouper les règnes des rois d'Egypte en dynastie. Il présente ainsi 30 dynasties compilées grâce aux listes royales des temples et aux documents de la bibliothèque d'Alexandrie. La chronologie traditionnelle a été globalement confirmée par les différentes campagnes de datation absolue utilisant le carbone 14. Voilà pour le deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite où on continuera avec la deuxième et troisième dynastie ainsi que la visite de la première pyramide, celle de Djoser. Sous-titrage Société Radio-Canada